Monsieur Bommel, j'imagine qu'il y a une grosse déception pour vous ce soir ? Oui, bien sûr, beaucoup de déceptions, parce qu'on avait fait une belle campagne avec beaucoup de militants qui sont encore ici présents, et beaucoup d'amis, de copains, de camarades avec qui on ferraille depuis de longues années déjà pour essayer de porter un certain nombre d'innés, mais qui n'ont pas été entendus. Est-ce que vous payez votre étiquette ce soir, PS ? Je ne sais pas si je paye cette étiquette-là, je paye la division de la gauche, oui, c'est incontestablement, parce qu'il y avait une multitude de candidats de gauche, et quand je vois que finalement je n'accepte pas au deuxième tour parce qu'il me manque quelques centaines de voix, c'est-à-dire moins de 400 voix en vérité, ça veut dire qu'il y aurait eu moins de division, j'aurais pu y être, voilà. Ça, je pense que je paye ça d'abord, et puis je paye aussi beaucoup de confusion, la confusion générée par l'élection présidentielle, avec un candidat qui se dit ni droite ni gauche, et finalement qui crée une espèce de nappe de fumée sur la géographie politique du pays, et qui laisse à penser que finalement il incarnerait peut-être l'espoir, parce que tout ça, personne ne sait finalement qu'est-ce qu'il va promouvoir dans les mois et les années à venir. On le devine un peu, mais il faut regarder de près. Mais voilà, l'élection législative étant jumelée avec la présidentielle, tout ça vient très vite, et on est dans l'état de grâce. Donc il y a un certain nombre de Français qui ne réagissent pas, et la preuve en est aussi, puisque malheureusement il y a eu aussi beaucoup d'abstention dans cette circonscription. Voilà, c'est les trois faits cumulés à mon avis qui donnent l'architecture de ce vote, qui est un vote, je crois, qui ne porte pas l'avenir.